La petite dernière de Fatima Das Mademoiselle Das, vous voulez bien sortir avec moi deux minutes ? Je me lève, range ma chaise sous ma table Je sens son impatience Je n'ai pas le temps de prendre ma veste Je le suis, bêtement Il est déjà dehors, la porte refermée Deux, trois élèves me suivent du regard Je suis en t-shirt Alors je sens le vent me caresser les bras Mes poils se rissent, ça me chatouille Voilà, Mademoiselle Das Il dit ça avec une bonne voix virile en me regardant droit dans les yeux Je ne ferai rien Vous pouvez être tranquille Mais je veux juste savoir la vérité Il laisse un temps de suspense pourri Qui a fait votre devoir ? Je ne comprends pas bien Alors je dis en souriant Mon devoir maison ? Il répond oui Votre devoir maison Qui l'a fait à votre place ? Parfois, quand les gens doutent de moi Je me mets moi-même à douter C'est marrant, j'invente des scénarios pour leur donner raison Mais cette fois, je n'en avais pas envie Parce que le travail avait été facile Et que je n'avais pas eu de plaisir à le faire Je n'ai pas répondu J'espérais qu'il m'annoncerait que c'était un poisson d'avril en février N'importe quoi Mais ce n'était pas le genre de mec à faire des blagues J'y crois encore qu'il finirait par se reprendre Qu'il sentirait, grâce à mon silence Que c'était lui la putain de grosse blague Il a recommencé son délire Ok, très bien Qui vous a été ? Je commençais à fatiguer Mais j'ai quand même répondu J'adore l'espagnol J'avais 18 de moins une année dernière Et j'ai eu 16 au bac Puis j'ai réalisé que prouver Démontrer Me rendre légitime Montrer ce que je valais N'était pas le lot des autres élèves Qui étaient à l'intérieur, au chaud Personne n'avait argumenté pendant 10 minutes En t-shirt Dans le froid Pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20 Un mois plus tard J'ai arrêté la prépa Je ne suis pas allé en médecine Je n'ai pas intégré Sciences Po J'ai écrit J'ai très bien J'ai été un support